Bonjour à tous, c'est Irina de la société eSpring et aujourd'hui nous avons notre webinaire. Je suis responsable de eSpring Solutions pour le territoire de la France, pour tous les pays francophones et aujourd'hui je suis votre présentatrice pour expliquer et bien sûr vous parler de notre thème intéressant, c'est comment lancer e-learning sans aucun budget. Donc je suis heureuse aussi d'en lancer une mise à jour révolutionnaire de notre produit eSpring Free. En fait, cette solution a été publiée il y a presque 11 ans et au fil de ces années, il y a considérablement changé pour répondre aux demandes de nos concepteurs, des utilisateurs de cette solution. Cependant, l'idée est toujours restée la même, même si vous n'avez pas de budget pour un projet e-learning. Pour le moment, vous pouvez démarrer votre e-learning projet, votre projet e-learning rapidement, facilement, sans aucun frais. L'objet de webinaire, ce que nous allons faire lors de webinaire, bien sûr c'est simple, c'est iSpring Free et comment il fonctionne, notre agenda, on peut dire ça, comment améliorer une présentation par point avec des quiz, des objets web et des vidéos et comment publier une présentation en HTML5 ou en SCORM et l'applaudir sur la plateforme LMS. C'est la plateforme gratuite et, en fait, vous pouvez l'utiliser aussi sans aucun frais, simplement le faire, si vous voulez diffuser le contenu. Donc, en fait, si vous avez des questions par rapport au monde, vous pouvez trouver dans l'Internet la plateforme que s'appelle M-E-O-D-L-E. Je vais envoyer ce nom de la plateforme, M-E-O-D-L-E. Voilà. Cette plateforme est gratuite pour tous et vous pouvez l'utiliser pour former vos apprenants. Ce sera peut-être vos employés, ce sera peut-être vos, voilà, les individus, peut-être, ou vos étudiants aussi. Voilà. Maintenant, je souhaite vous expliquer comment construire le cours qu'il y ait avec la communication avec des clients, etc. Il est maintenant temps de commencer, voilà, à travailler sur notre cours. Et pour commencer, j'ai, voilà, j'ai ouvert mon présentation qui est déjà prête. Vous voyez, maintenant, que sur la barre des fonctionnalités de PowerPoint, il y a le bouton eSpringFree. C'est notre outil eSpringFree qui fonctionne sans aucun frais supplémentaire. Donc, cet dossier est basé de PowerPoint et il est, je pense qu'il est sûr que c'est possible de modifier vos présentations existantes ou créer les nouveaux présentations aussi, si vous voulez. Alors, pour gagner du temps, je vais ici, peut-être, rapidement sur le cours. Voilà. Vous voyez les slides avec les chapitres, avec les informations détaillées, avec l'explication, avec la théorie. On peut dire la théorie. Et je suis aussi dans la théorie à jeter la vidéo. Je clique sur cet objet, sur, ça veut dire, sur YouTube. Voilà. Je vais regarder mon document que je dois insérer. Ok. Je peux me couper ici. Bien sûr, j'ai déjà préparé tous les objets. Voilà. Je clique sur une règle de la vidéo. Après, je prévisualise. Et voilà. Et je clique OK. En fait, je dois aussi expliquer comment nous travaillons aujourd'hui, comment nous pouvons le faire. C'est ça. Tout d'abord, je suis très heureux de vous dire que maintenant, Espring Quiz Maker fait partie d'Espring Free. Et cela signifie que vous pouvez non seulement enseigner à vos élèves, mais aussi les évaluer. Et l'option suivante est YouTube. Vous pouvez acheter une vidéo. YouTube directement sur la diapositive pour rendre un cours encore plus vivant. De plus, pour donner encore plus d'informations à vos cours, vous pouvez insérer des pages web navigation, objets web navigables et, par exemple, des articles Wikipédia. Avant de publier un cours, vous pouvez prévaliser pour vous assurer qu'il est parfait sur tous les appareils, à la fois de bureau et mobile, par ce bouton. Et enfin, voici l'option de publier. Les présentations par point conservaient tous les liens, animations et déclencheurs intacts. Cela signifie que vous, que ce que vous voyez lors de l'édition est en fait ce que vous obtiendrez dans la sortie. Voilà, vous voyez maintenant, il y a deux parties, c'est l'ordinateur et l'MS. Les autres parties sont disponibles si vous prenez une autre solution. solution, c'est eSpring Suite ou eSpring Suite Max. Avec eSpring Free, vous pouvez publier vos cours au format HTML5 et à partager en ligne. Et au format SCORE, à télécharger sur votre LMS, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour mettre la plateforme Moodle. Alors, la première partie, j'ai déjà commencé, mais voilà, je dois en tout cas suivre mon plan. Alors, je vais, je souhaite ajouter une vidéo et comme j'ai déjà expliqué, j'ai présenté les slides tout d'abord et sur le slide 8, je souhaite ajouter le vidéo. Voici une vidéo YouTube. Il ne faut pas, comment dire, donner l'accès à YouTube pour regarder ce vidéo. Votre apprenant, en tout cas, peut regarder directement sur le cours, ce vidéo, même si le vidéo est lié avec YouTube. C'est pas grave. Ok. Donc, je vais, vous voyez, j'espère, je vais copier, c'est simple, ce travail très simple. Je vais copier juste le URL de mon vidéo et c'est tout. Vous pouvez prévaliser rapidement ça sur ici et cliquer OK. Et après, changer la taille de cet objet, de la vidéo. Donc, c'est bon. Une autre chose, c'est ajout d'un objet web. Fermons-le et passons à l'objet web. Je vais copier mon deuxième objet, c'est l'article Internet. Je vous montre cet article dans mon Internet, peut-être. Parce que c'est de Wikipédia, c'est une chip. Voilà. Je vais copier. Et je souhaite, par exemple, voilà, permettez-moi de faire défiler jusqu'à la diapositive numéro 11. Ici, j'ai des images avec des types de voies liées. C'est, bien sûr, technique guide d'écho d'actifs, écho de soutien, écho sensorielle, etc. Avant que mes élèves voient ces images, je peux qu'ils lisent mon article sur le sujet. Je peux insérer sur l'image et insérer objet web. Je vais copier le lien que j'ai déjà, par l'endroit, glisse, c'est ça? Glisser le côté? Oui, glisse. Et je clique OK. Web, c'est le slide, c'est l'article avec les informations. Voilà, je vais insérer sur cette page, on os en fait. Voilà. Super. Donc, après cela, revenez à PowerPoint. Je vais cliquer sur, voilà, vous pouvez voir que le slide 12, 13 suit comme d'habitude. Maintenant, prévaluçons quelques diapositives pour voir comment ça fonctionne. Je vais sélectionner deux diapositives. Par exemple, cette diapositive et 12. 11 et 12. Et je prévalise. Aperçu des diapositives sélectionnées. Voilà, vous pouvez voir, c'est mon article. Pardon, en fait, de Wikipédia, mais en tout cas, ça marche comme ça. C'est très simple, c'est intéressant, très actif, etc. Et voilà, vous pouvez rapidement mettre cet objet, cette information dans votre cours. Et si je clique suivant, je reviens vers mon slide, vers mon diapositive de la présentation. C'est bon, c'est super. Bien sûr, vous pouvez aussi voir comment ça fonctionne sur les différents appareils. Sur les tablettes, sur le mobile. Voilà. Super. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, il nous reste à ajouter un prix. Et bien sûr, on dirait que j'ai terminé la partie principale de mon cours. Maintenant, je vais ajouter un questionnaire pour vérifier les connaissances de mes élèves. C'est important, c'est ça ? Ensuite, je clique là. Je dois créer mon nouvelle diapositive. Et je clique sur le quiz. Dans la fenêtre qui vient d'être ouverte, je vais choisir un quiz not day parce que je veux savoir si mes élèves ont bien performé. Tout d'abord, je vais créer une diapositive avec le titre de quiz et ajouter des instructions pour mes utilisateurs. Je vais insérer une instruction. Voilà. Je vous remets dans le papier et coller le titre de mon quiz ici. Et je pense que je vais rester dans la description, etc. Les instructions pour par défaut. Et ajoutons notre première question qui est à choix multiple. Dans cette question, on doit sélectionner... Attendez, je dois peut-être vous parler de notre type de question. Tout d'abord, j'ai cliqué diapositive d'introduction. C'est bon. Donnons maintenant les instructions à nos utilisateurs. Pour ce faire, je vais revenir à l'introduction. et cliquer sur le diapositive d'instruction. Je vais laisser par défaut ça. Ok, c'est bon. Une autre option utile est le diapositive d'information. Je vais aussi le lancerer. Il vous permet d'ajouter un diapositive vide où vous pouvez mettre n'importe quelle information. Il ne contient pas de questions et réponses. Et je souhaite juste laisser le nom de l'entreprise peut-être. C'est vrai. Voilà. Je viens de mettre ça pour ma séance. Désolée, je dois supprimer. Et voilà. Je nommais la compense. Ok, super. Et maintenant, ajoutons notre première question. J'ai déjà fait ça, mais je vais supprimer. Voilà. Je vais ajouter le choix multiple, la question du choix multiple. Dans cette question, l'élève doit bien sûr sélectionner une réponse correcte parmi plusieurs alternatives. Pour ce faire, cliquer sur question et sélectionner. Donc, choix multiple. J'ai déjà fait ça, mais je vous donne les explications. Donc, je vais simplement cliquer sur type de type pour ajouter un nouveau choix et le remplir comme le précédent dans la colonne correcte. Ici à gauche, je sélectionnerai la bonne réponse. Je vais copier mon texte. Je dois aussi insérer en fait. Voilà. Et je souhaite ajouter aussi une image. Parfait. Donc, c'est bizarre. Je ne peux pas insérer. Oui. Peut-être que c'est possible dans l'Ice Prince 8 Basic, mais ici, ce n'est pas possible. Alors, dans les types de questions, vous pouvez aussi insérer les images. Je vais insérer ça sur le... Voilà. Sur la... La question, je prends multiple. Et je peux aussi insérer des variantes, des réponses. Voilà. Tu as aussi... Quatrième, c'est froid. Une variante, des réponses. C'est aussi quatrième. C'est froid. Super. Et je vais choisir... Donc, deux variantes, c'est ça. Bonnes réponses. Il faut insérer deux bonnes réponses. Correct. Alors, voilà, je vais insérer deux. En fait, je dois garder deux réponses, mais je ne peux pas. Donc, et bien sûr, je dois ajouter les images. Le deuxième, c'est, ça doit être ici, pour couvrir. Écoutez, effectivement, deuxième, c'est. Voilà. Voilà, OK. Super. Super. Donc, j'ai choisi les bonnes images et aussi le choix correct. En fait, ça doit être deux questions correctes. Ah, c'est à cause, parce que j'ai choisi question franchement multiple. Désolée, j'ai fait une erreur. Je dois insérer la question, choix multiple. Réponse multiple. Désolée. Super, j'ai inséré ça déjà. Parce que je dois, en tout cas, avoir deux réponses, deux bien réponses. Voilà. Je peux faire ici, mais dans le choix multiple, je ne peux pas insérer deux bonnes réponses correctes. OK. Et ici, après, on va faire ça. Super. Et il reste les plaques et l'en fait des excuses. Super. Et je vais insérer les bonnes, les images. 13e, 4e, et aussi, il reste, c'est juste, c'est OK. C'est bon. La deuxième question, c'est choix multiple. Je vais insérer les questions de choix multiple. Je choisis ici. Et j'insérerai deux variantes, vraies ou faux. Super. Et bien sûr, je dois mettre le texte. Pour la question. Et de plus, non, c'est rien des images. Super. Je peux autoriser l'utilisateur à zoomer l'image. Si vous cochez cette fonctionnalité ici, dans la partie propriété de l'image. Et il reste à ajouter la question courte. Ici, en étudiant, on doit taper un texte comme réponse. Et en se rendant le texte de notre question. Bien sûr, y ajoutons des choix de réponses correctes dans le champ réponses acceptables. Ici, à droite, dans les options de diapositive, vous pouvez définir les réponses pour qu'elles soient sensibles à la case. Voici un format amusant à propos de cette option. S'il n'est pas implémenté, le Création de cours devra saisir toutes les variantes possibles, y compris probablement celles-ci. Bien sûr, il y a... Je n'ai pas en fait des variantes, mais vous pouvez... J'espère que c'est compris. Vous pouvez utiliser plusieurs variantes des réponses. Je ne suis pas... Comment dire ? On s'écrère beaucoup de temps pour ça, mais... Je pense que c'est compris. Vous devez juste mettre les variantes et qui... Voilà. Si les réponses sont sensibles, vous pouvez aussi cacher cette variante. Je vais insérer une image. C'est bon. Aujourd'hui, nous n'avons créé que trois questions, mais n'oubliez pas que vous pouvez ajouter d'autres questions de n'importe quel type. Très bien. Et bien sûr, vous pouvez voir qu'il y a différents types de questions sur l'utilisation. Regardons maintenant de plus près les propriétés sur le ruban principal ici. Et je vais montrer d'autres paramètres que vous pouvez appliquer au quiz et bien sûr, vous donner quelques conseils. Dans les propriétés principales, vous pouvez définir la taille de la diapositive. Veuillez noter que nous ajoutons ce quiz à une présentation par point et s'adaptera donc automatiquement à la taille de la diapositive de l'ensemble du cours. Sous quiz scoring ou, quoi dire, est nommé comme le score du quiz, vous pouvez définir un score de réussite. Vous pouvez utiliser des points négatifs si un utilisateur obtient un score négatif dans le LMS et cela sera toujours affiché comme zéro. Dans les propriétés de la diapositive, vous pouvez appliquer des paramètres similaires à ce que nous avons fait dans les options de diapositive. Je ne vais pas passer en revue chaque option, mais je dois certainement mentionner un point important. Les modifications apportées à cet onglet affectent les nouvelles questions du quiz et si nous modifions les paramètres des options de diapositive pour une question particulière, ces paramètres ne lui seront pas appliqués. Cliquez sur le bouton « Appliquer à tout » et je sais appliquer les modifications de cet onglet à chaque question. Et bien sûr, après, enfin, voici l'onglet, il reste l'onglet « Rapport ». Dans cet onglet, vous pouvez configurer le quiz pour envoyer les résultats du quiz à votre adresse email. Cela vous sera très utile si vous n'avez pas de LMS. Et dans le email, vous verrez les détails des utilisateurs et leurs performances. Pour le configurer, nous devons fermer cette fenêtre pendant un moment. Et tout d'abord, nous cliquons sur « Introduction » et ajoutons « Information d'utilisateur ». Ici, vous pouvez choisir les questions que vous souhaitez poser à vos utilisateurs. Donc, je reste ça, comment dire, par défaut, c'est ça l'échange. Je sais, par exemple, sauvegarder. Ah non, nous avons presque terminé. Il ne reste plus qu'à publier notre courant. Avant de le publier, je vais cliquer sur « Aperçu ». Je vais cliquer « Aperçu » et ici, à la fenêtre de la fenêtre « Aperçu », je peux m'assurer que mon cours est parfait sur tous les types d'appareils, bien sûr. Et les cours créés avec IcePoint sont compatibles avec tous les appareils mobiles modernes. Au cas où vous n'aimerez pas quelque chose, vous avez une occasion en l'ordre de le repérer avant de le publier enfin. Vous pouvez choisir des variantes « Aperçu de diapositive » du slide précédent. « Aperçu de diapositive » sélectionné et « Aperçu de la présentation complète ». Je choisis la présentation complète. « Aperçu de diapositive » Donc, super. Super, je peux bien sûr regarder la vidéo. Voilà, je fais « Suivant ». Regarder d'autres objets de cette formation. Et à la fin de quiz, je dois cliquer « Démarrer le quiz » et insérer le nom et l'email. Mais voilà, je pense que c'est compris pour vous et vous pouvez après regarder, comment dire, essayer de le faire avec vous et entrer votre nom et email, adresse, etc. Donc, je suis satisfait de mon cours et nous pouvons donc continuer et publier. Pour télécharger le cours sur un système de gestion de l'apprentissage et suivre les performances des utilisateurs, nous devrons choisir le deuxième onglet qui indique LMS. Voilà. Sous taille, nous pouvons définir à quoi ressemblera le cours dans le navigateur. Voilà. Je vais choisir la fenêtre FIGO. Attendez, je vais choisir la variante SCORM. C'est un instant, je vérifie quel SCORM. SCORM imponde. Et je clique « Publier ». Ça prend quelques temps, quelques instants en fait. Et maintenant, je peux cliquer pour prévaliser. Voilà. Faites de browser. Voilà. Voir le cours en fait. Comment ça se donne sur le browser ? Je peux cliquer voir le cours. Voilà. C'est la même chose que j'ai utilisé comme aperçu. Et je clique aussi « Ouvrir ». Voilà. Maintenant, je vois que j'ai créé le SCORM. Et dans mon fichier, dans mon dossier de cette formation, je peux voir le nom de mon cours au format SCORM. Ça doit être au fichier ZIP. Si vous recherchez des paramètres de complexion SCORM plus avancé, cliquez simplement sur « Personnaliser » ici. En fait, on peut le faire. Voilà. S'il vous faut, par exemple, choisir le SCORM 2004 et aussi personnaliser les détails. Par exemple, comptabiliser le nom du compte écran, le SCORM de réussite. Vous pouvez voir le SCORM maximum. Action par la suite. Terminer la leçon ou ficher un message. Ou mettre la durée de la leçon. Voilà. Donc, je dois aller dans mon Moodle. Moodle est un système open source gratuit. Donc, vous voyez maintenant que j'ai ouvert mon Moodle, en fait. J'ai un compte gratuit. Et vous pouvez faire la même chose. Je vais vous envoyer cette page pour le Moodle, pour essayer comment fonctionne Moodle. Vous devez cliquer « Login » sur cette page et aussi utiliser ses utilisateurs. On peut dire que c'est mon login et le mot de passe. Voilà. Et c'est une box. Super. Et je viens rentrer dans mon portail. Super. Et c'est totalement Allemagne. Je vais peut-être utiliser une autre. OK. Pourquoi pas. Anglais. Et donc, je peux bien sûr construire mon cours. Je clique pour mon cours premier. Et aussi, je vais activer « Editing ». Voilà. Je peux changer cette cours, cette formation. Je peux l'éditer, le renommer aussi. Donc, c'est totalement en allemand. Désolée. C'est en anglais. Voilà. Et « Edit ». C'est « Delete ». Voilà. Supprimer le topic. Et ce topic, nouvelle, je vais juste le « Create ». Ou notre package, voilà « Learning Package ». En fait, avant, c'était le SCORM. Je ne sais pas pourquoi ça a été changé, mais c'était avant le SCORM. J'essaie Learning Package, en fait, de choisir. Super. Et je clique ici, mon fichier. OK. Super. Vous voyez, maintenant, j'ai uploadé mon cours. J'ai téléchargé mon cours sur la plateforme. Et je clique pour Save in View. Désolée, j'ai oublié qu'on s'appelle Sales. Voilà. Oui, Sales, Pause. Je ne sais pas. Ce n'est pas correct, ça. OK. Alors, je donne le nom. Bien sûr, votre plateforme sera en français. Je suis sûre. Désolée, peut-être mon collègue a déjà utilisé le même compte. C'est pourquoi tout en Allemagne. Voilà. Et maintenant, je souhaite regarder cette formation. Dans le... Le guide. Voilà. Je pense qu'en anglais ou en français, pour vous, je pense que c'est plus simple pour comprendre sur quel bouton il faut cliquer. Mais voilà. Maintenant, vous voyez que nous avons... Nous pouvons aussi prévaliser cette formation. Et nous avons bien uploadé notre fichier store dans la plateforme Esprime... Pas Esprime. Moodle. Je peux cliquer aussi. Je peux aussi regarder le... Le vidéo YouTube. Après, regarder notre article. Etc. Et bien sûr, démarrer le quiz. Il faut insérer le nom et maille adresse pour entrer. On se résume. Par exemple, je ne peux pas en prendre. Attendez. Désolée. J'ai utilisé mon autre ordinateur. Ce n'est pas mon ordinateur. Il n'y a pas la langue française, en fait, sur cette... Dans le système de Windows. Le quiz. Vous voyez les instructions. Et de plus, je peux choisir les variantes des réponses. Et répondre au quiz. Voilà. Je peux zoomer. On rejouir la taille de l'image. Et on insérer les réponses. Voilà. Et puis, on s'est regardé le résultat. Donc, c'est bon. Je dois aussi dire quelques mots de notre Moodle. Ce n'est pas notre, mais c'est une plateforme open source. Certaines fonctionnalités supplémentaires sont payantes, bien sûr, dans cette plateforme. Et il faut noter qu'ils nécessitent un serveur web avec PHP et une base de données pour l'installer. Voilà. J'ai déjà envoyé le lien pour Moodle. Et vous pouvez le, bien sûr, regarder, observer comment ça fonctionne, etc. Et s'il faut, je peux vous envoyer le document d'aide sur le site officiel de Moodle sur la façon de l'installer. Mais s'il faut, je peux vous envoyer dans le chat. Mais pour le moment, je passe sur le lien. Mais je pense qu'on peut aussi le trouver directement dans le site Moodle. Vous pouvez trouver toutes les informations. Donc, installation, voilà. Documentation, etc. pour les développeurs. Pour la session d'aujourd'hui, j'utiliserai un compte de, j'ai utilisé le compte de démonstration Moodle. Moodle fournit un compte qui vous permet de jouer avec les fonctionnalités LMS pendant une heure. Et la partie amusante est que d'autres personnes puissent utiliser le site en même temps que vous. Mais l'inconvénient est que ce site de démonstration est réinitialisé toutes les heures. Je me suis déjà connectée en compte. Vous voyez, c'est simple. Mais voilà, je peux juste créer mon cours et c'est tout. Je ne peux pas diffuser le contenu. Mais peut-être que vous pouvez le faire, vous pouvez essayer de le faire. Désolé, mais mon compte est en Allemagne. Je ne comprends pas comment cliquer, sur quel objet cliquer je peux pour la diffusion. Ok. Quand vous voyez, mon cours est maintenant dans le Moodle. Je dois vous dire que maintenant, nous avons terminé notre formation et j'ai créé mon cours dans l'utile E-Spring Free. Nous avons réutilisé notre présentation par point pour l'apprentissage en ligne. Nous avons appris à ajouter des pages web, des vidéos, YouTube et à créer des quiz. Et nous avons publié un cours pour un système de gestion de l'apprentissage et téléchargé sur le LMS gratuit Moodle. Comme vous pouvez le voir avec E-Spring Free, il est très facile de créer des cours E-Learning. Il est possible de commencer E-Learning dans votre entreprise dès maintenant sans aucun frais. Lorsque vous travaillez avec E-Spring Free, si vous pensez avoir besoin de plus de fonctionnalités, par exemple, pour plus de type de question, bien sûr, c'est d'interaction de narration audio et vidéo. Voilà. Vous pouvez essayer notre outil de création E-Spring Suite. Je vais insérer aussi cet outil, le lien de cet outil. Voilà. Sur notre... Voilà, dans notre chat. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié... Désolée, je dois protéger mon écran. Voilà. J'espère que vous avez bien apprécié aujourd'hui mon webinaire. Si vous voyez maintenant que c'est simple, si vous n'avez pas aucun budget, vous pouvez commencer votre cours et créer la formation en ligne. Après, aussi, le diffuser. C'est rapide, simple, intuitif, interactif, engageant avec le vidéo, avec les différents objets de la formation, avec le vidéo, audio, etc. Web, objet web, vous pouvez insérer le quiz. Pour évaluer des compétences. C'est possible. Et c'est simple. C'est intuitif. Rapide. Donc, je vous remercie pour notre réunion aujourd'hui. Et bien sûr, nous pouvons joindre encore une fois dans notre série de webinaires. Vous pouvez joindre encore, enregistrer sur les autres webinaires. Nous souhaitons, comment dire, construire une grande chaîne YouTube française. Parce que maintenant, nous avons une grande chaîne anglaise, mais pas française. Et vous donnez beaucoup de conseils. Vous donnez beaucoup d'informations, des solutions et learning. Et, comment dire, vous donnez beaucoup d'informations par rapport à ce domaine. Et learning. Donc, je vous souhaite très bonne journée, bon courage. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada